Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous dans cette première édition de TV Debout qui se déroule en direct du bar Dans la Foulée, qu'on remercie chaleureusement pour leur accueil. On vous a contacté une émission riche en différentes interventions et en musique puisque nous avons le plaisir d'accueillir Giz, qui est snameur contre-bassiste. Mais on va commencer tout d'abord cette émission sans plus attendre avec Alain et Adèle qui font partie du mouvement Nuit Debout et qui vont nous présenter les derniers événements de Nuit Debout Paris République et ceux à venir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors est-ce que vous pourriez tout d'abord nous résumer les derniers événements qui se sont déroulés à Nuit Debout Paris République ? Alors il y a beaucoup d'événements, c'est-à-dire que depuis la rentrée, Nuit Debout s'est transformée. Il y a eu énormément d'événements qui ont eu lieu, des commissions ont participé à des événements, la commission écologie ou la commission économie qui se sont beaucoup pataqués au TAFTA, au CETA. Il y a eu aussi les antipub qui ont participé au No Add Day, c'est-à-dire une journée sans pub, où on arrachait les pubs. Il y a eu aussi des événements plus gros comme la manifestation, alors le TAFTA CETA c'était très gros, mais la manifestation contre Bolloré, une marche contre Bolloré qui a permis de dénoncer les abus de Bolloré en Afrique et en France également, qui s'est très bien passé, qui sont des événements forts, engagés et qui permettent à différentes commissions, aux différents groupes qui s'organisent de faire passer un message. Nuit Debout ce sont aussi plusieurs villes, donc il y a eu le 11, 12, 13 novembre, les 11, 12, 13 novembre, les rencontres à Chalin-la-Poterie, les Nuits Debout de partout se sont rencontrées, et ça a permis d'échanger sur ce que faisaient les uns et les autres, chaque ville est différente, certaines font plutôt de l'éducation populaire, d'autres font plutôt des actions, de l'occupation, ça dépend réellement de ce qui se fait. Sur la place même de la République, il y a certains événements, pas tous, parce que, effectivement, beaucoup d'événements ou d'actions, de manifestations peuvent se faire en dehors. C'est le cas, par exemple, de la Commission Féministe, qui a lancé ses actions dernièrement, « C'est pas mon genre », c'est-à-dire qu'ils dispersent les jouets genrés, masculins, féminins, ils les mélangent, c'est une action concrète contre la distinction des genres, mais on les a retrouvés également sur la place de la République le jour où on a appris que les salaires des femmes étaient encore inférieurs à celui des hommes. Et sur la place même, habituellement, on a Educpop, qui est là toujours, chaque dimanche. On a Adèle d'Educpop juste à côté, et de 14h à 17h, et qui a abordé énormément de sujets, sujets de société, sujets de... C'est la Commission sur la place, Educpop. Donc les mouvements Nuit Debout prennent une dimension collective et abordent différents sujets, que ce soit le CETA, le TAFTA, les grands traités, ou encore l'éducation populaire. Donc il y a eu beaucoup d'événements qui ont été organisés ces derniers temps. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les événements à venir ? Alors, oui, très bonne question. Justement, nous avons Adèle pour nous parler du 18 décembre. Le 18 décembre, c'est la fête de Fête La Dignité, un événement national organisé dans le cadre de Nuit Debout, donc sur la place de la République, un banquet d'18 personnes. Et Adèle est coordinatrice de l'événement, et donc va pouvoir nous dire un peu sur la technique. Comment est-ce que l'événement s'est organisé ? Oui, bonsoir. Alors en fait, c'est un événement qui a été pensé déjà lors des rencontres à Chalin, qui est à l'initiative de Nuit Debout de Nantes. Et on a aussi quelqu'un qu'on a rencontré dans une ONG de Bridge Initiative, qui participe à cet événement et nous permet d'avoir pas mal de contacts. Donc, dans le déroulé de l'événement, ce sera sur la place de la République, samedi soir et dimanche. Samedi soir, il y aura des concerts, une sorte de concert d'ouverture, avec différents artistes. Je peux citer The Stabuley, Pablo, un groupe Conscience de rap, et quelques autres aussi à venir. Et le dimanche, ce sera beaucoup plus complet. On va commencer à partir de midi le banquet. Et on va finir ensuite à 22h. En sachant qu'à 13h, il y aura Pierre Merejowski, qui va venir présenter ses documents et faire un débat. À 14h, on aura un multiplex avec la ville d'Alep et l'association Niska, qui va nous mettre en lien avec eux. À 15h, il y aura Stokis Kavellakis, qui viendra parler de la situation en Grèce. 15h30, Robert Misrahi sur la dignité. Il y aura des concerts et des danses du collectif Deep Conscience. Et multiplex aussi avec les autres villes de nuit debout dans le reste de la journée. On a pensé cette journée, en l'appelant en effet, fête la dignité, la solidarité, la convivialité, dans le sens où c'est festif, parce qu'on aura de quoi se nourrir, de quoi écouter, il y aura de la musique, des documentaires aussi. Mais c'est aussi dans l'idée qu'on va devenir acteur de cette solidarité, de cette dignité, de cette convivialité, et qu'on en vient l'acteur ensuite tous les jours et on aimerait reproduire cet événement de façon mensuelle. Alors juste une petite question, un petit point de détail. C'est la première fois, donc, que nuit debout organise, nuit debout Paris République et les autres, nuit debout, un événement international. Donc en quoi c'est international ? Quelles villes participeront ? Alors c'est pas la première fois parce que justement le mouvement CETA était européen. Donc il y avait déjà une dimension internationale, en tout cas européenne. Là où c'est peut-être différent, c'est que ce sont des citoyens vraiment dans d'autres villes qui participent et c'est pas seulement au niveau de l'Europe. Donc il y aura Alep notamment, il y aura Tunis, il y aura Athènes, il y aura aussi des nuits debout de France, donc on a dit Nantes, il y aura Rennes et Grenoble. On attend peut-être New York, mais ce n'est pas encore sûr. Donc voilà, il y a aussi du coup différentes villes. Et l'idée dans la reproduction de cet événement, c'est qu'il se passe ensuite dans ces autres villes et que nous on rediffuse sur la place parce que ce que j'ai oublié de dire quand même et ce qui est très important, c'est que tout sera diffusé en direct sur le site de nuitdebout.fr. Donc l'intérêt c'est de connecter les villes et qu'elles soient physiquement présentes sur leur place et qu'elles puissent se connecter entre elles aussi à l'international par le multiplex. Voilà, ça promet, rendez-vous le 18 soit sur la place de la République, soit sur Internet, soit encore ailleurs si vous êtes à Angers, Nantes. Il y a effectivement un hashtag spécialement pour ce jour-là, qui est le hashtag Faites la Dignité, Faites, F-A-I-T-E-S, la Dignité. Il est important de rappeler que cet événement a été organisé dans le cadre de l'Assemblée de Coordination. L'Assemblée de Coordination, en fait, c'est une assemblée qui parvient à réunir certaines commissions, pas encore toutes, qui a une réputation sulfureuse, explosive, qui est le moment où les commissions et les participants de Nuit Debout Paris République parviennent à se réunir. Plus ou moins, parce que pour le moment, toutes les commissions n'ont pas forcément accepté de venir en Assemblée de Coordination. Donc, du coup, la grande question qui se pose, c'est est-ce que Nuit Debout réussira à réunir tout le monde ? Donc, voilà la question. Et donc, le gros événement, on l'a bien compris, c'est ce dimanche. Est-ce que vous comptez en organiser d'autres par la suite, comme ça, en collaboration avec tous les mouvements Nuit Debout de France ? S'il est réussi. Oui, tout à fait, en fait. L'idée était de reproduire cet événement, du coup, tous les mois. Qu'il y ait vraiment une journée jusqu'à ce qu'elle devienne quotidienne dans notre mode de vie. Donc, refaire un banquet tous les mois, en sachant que, par contre, le lieu principal des interventions ne sera pas forcément Place de la République. Ça pourrait être à d'autres endroits en France, et ça pourrait être surtout à d'autres endroits dans le monde. Et on pourra suivre au mois de janvier, si on a très froid, pas envie d'aller sur la place, par multiplex aussi. Et voilà, l'idée, c'est que là, ça commence ici, mais on fait des liens avec tout le monde, et ensuite, que ça se passe ailleurs et que ça se diffuse encore. Qu'il y ait du coup, sur le site Nuit Debout, toutes ces vidéos qui restent et qui puissent être diffusées aussi, au-delà de juste cette journée-là. Et comme tu fais partie du mouvement et du coup-pop, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce mouvement ? Oui, alors, on a commencé juste en même temps que les autres, j'ai envie de dire. Au début, on avait simplement un mode d'intervention classique, et ensuite, on a développé deux autres modes d'intervention. Le premier, c'est la boîte à questions, en fait. Les personnes posent des questions de façon anonyme, et c'est débattu sans inviter un expert. Donc, on s'appuie sur l'intelligence collective, la réflexion. Et là, on a mis en place, depuis le mois d'août, un atelier hebdomadaire. C'est pour ça qu'on a décidé de rester sur la place tous les dimanches, qui est « Quelle société veut-on ? ». Donc, il a une visée utopique, volontairement, en sachant qu'on essaye de définir de façon très précise dans quelle société idéale on voudrait vivre. Donc, c'est pas « On aimerait qu'il y ait plus de liberté ». Non, c'est quoi la liberté dans la justice ? C'est quoi la liberté dans l'éducation ? Et l'idée, c'est qu'il y aurait une deuxième étape sur, à partir de maintenant, comment on y arrive. Et on a pensé ça en se disant « Si on part de maintenant, ça va bloquer nos imaginaires, alors imaginons, imaginons, mais de façon précise, développons, dépassons nos catégories de pensée habituelles, et ensuite, une fois qu'on aura bien fixé quelque chose, un ailleurs vers lequel aller, et bien, maintenant, comment on fait ? » Mais le premier pas, c'est déjà de l'imaginer. Et si jamais on a envie de retrouver tous ces débats, est-ce que vous faites des comptes rendus qui sont accessibles à tous ? Ah oui, alors bien sûr. Toutes nos interventions sont enregistrées, les ateliers aussi, et en plus, les ateliers, en effet, ont fait des comptes rendus écrits en plus des interventions. Donc c'est sur le site educpop.debout.org ou l'inverse, je ne sais plus, enfin, tapez « Debout Éducation Populaire » et vous allez tomber sur le site. Et dessus, il y a toutes les interventions et les ateliers aussi d'enregistrer les CR. Je pense qu'on peut tout de suite passer à une première pause musicale avec Giz, qui n'a pas l'air super prêt. À une vidéo. En fait, on est venus remettre un siège. Nous souhaiterions faire un cadeau à monsieur le directeur de la BNP. Et nous l'attendons. 60 milliards à 80 milliards d'euros et les évadeurs fiscaux ne sont pas mis en examen. Mais les faucheurs de chaises qui dénoncent cette évasion fiscale, eux, sont mis en examen. Bonjour messieurs, nous sommes très heureux de vous rencontrer parce qu'aujourd'hui est un jour particulier. Nous avons un cadeau à vous faire. L'accompagnement des arsouilles vient vous délivrer le trône de la banque qui possède le plus grand nombre de paradis fiscaux. 170 filiales dans les paradis fiscaux, c'est un record. Et pour cela, nous tenions à vous offrir cette chaise qui s'appelle le paradis de la fraude. Voilà, pour fêter. Donc nous la remettons en approche. Nous allons mettre les palmes d'or de la fraude aux quatre pattes. Et nous tenions à vous dire que le 9 janvier, la BNP Paribas, votre banque, a mis en examen John Palais, un faucheur de chaises, 60 à 80 milliards d'euros qui s'envolent dans les paradis fiscaux. Avec cela, nous pourrions financer la transition énergétique, les services publics, l'éducation, la santé. Personne n'est condamné pour cela. Personne n'est mis en examen. Et pourtant, est mis en examen un être humain John Palais. Qu'en pensez-vous ? On va faire commenter ? On ne fera pas de commenter. Non, non, non ! Allez, invasion fiscale ! BNP Paribas, champion de l'évasion fiscale en France ! Non, non, non ! Allez, invasion fiscale ! BNP Paribas, champion de l'évasion fiscale ! Changez de banque, changez le monde ! Rendez-vous le 9 janvier au procès de l'évasion fiscale à Dax ! Non, non, non ! Allé, invasion fiscale ! BNP, champion de l'évasion fiscale ! Remplissez vos paniers, vos sacs de cadeaux ! Pendant que l'argent s'envole dans les paradis fiscaux ! Et non, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, ce n'est pas 40, mais 60 milliards d'euros qui partagent chaque année ! Cahuzac, en prison, BNP, c'est pour bientôt ! Cherche de l'argent partout ! Alors qu'il n'y a pas 60 milliards dans les paradis fiscaux ! Vous trouvez pas mal ! Donc vous venez tout juste de visionner une vidéo réalisée par Nuit Debout Grenoble. Cette vidéo portée donc sur l'action sur l'évasion fiscale. Et on va tout de suite passer à la partie débat de cette émission. Pour cette première de TV Debout, on a voulu aborder ensemble comment sauver le monde chaque matin. Donc c'est une formule qui peut un peu paraître pompeuse au premier abord, mais qui a pourtant tout son sens puisqu'on a vu se développer ces derniers temps de nouvelles formes d'engagement qui changent le monde à leur échelle. Et pour mieux nous en parler, nous accueillons autour de cette table Vanessa Jérôme et Mohamed Meshmash. Bonsoir à vous deux. On va commencer par un rapide tour de table et je vous laisse donc vous présenter. Bonsoir, je suis Vanessa Jérôme, je suis politiste, spécialiste de sociologie politique. Je suis donc enseignante chercheuse à l'EHESS. Je travaille sur l'engagement militant et plus particulièrement sur le Parti Vert, Europe Ecologie, ce qui l'a changé de nom il n'y a pas longtemps. Alors, bonsoir et merci de l'invitation. Mohamed Meshmash, co-fondateur de Collectif Assez-le-Feu, qui est né en 2005 après les révoltes sociales. Co-auteur d'un rapport avec Marie-Hélène Baquet, qui est sociologue urbaniste, sur une réforme radicale de la politique de la ville, le pouvoir d'agir des habitants. Et co-fondateur, président d'honneur maintenant, de la coordination Passons-nous, qui est une coordination, une forme de syndicat des quartiers, qui a décidé tout simplement de se constituer en collectif pour pouvoir mieux se faire respecter. Pour commencer ce débat, Vanessa, en tant que sociologue, est-ce que tu as constaté un renouveau de l'engagement quotidien des citoyennes et des citoyens ? Est-ce qu'on assiste à des mouvements d'engagement qui sont hors du système classique militant aujourd'hui ? Il faut peut-être déjà commencer par dire qu'il y a toujours eu plusieurs sortes d'engagement. Il y a des engagements qui sont partisans. On prend cinq heures dans un parti politique et puis on milite. Des engagements syndicaux, des engagements associatifs, dans des collectifs, plus ou moins pérennes ou éphémères, en fonction des moments. En réalité, la règle peut-être qu'on peut donner, c'est qu'il y a une espèce de tropisme qui fait que, en fait, plus les gens s'engagent, plus ils s'engagent. Donc finalement, quand on est intéressé à la chose politique, quand on a décidé que, oui, on pouvait faire des choses, que ça valait le coup d'essayer, finalement, on se retrouve relativement vite dans tout un tas de petits archipels militants. On appelle ça en sociologie être pluri-engagé ou multi-positionné. Alors ça ne vient pas nécessairement tout d'un coup, mais en tout cas, on peut être dans plusieurs espaces, plusieurs espaces militants qui ne sont pas forcément des espaces partisans. Quand on dit que les gens ne s'intéressent plus à la politique, en général, ce qu'on donne comme chiffre, c'est le nombre de gens encartés dans les partis politiques ou même de gens qui votent. Voilà, si on regarde que ça, en fait, on est plutôt borgne. Il faut voir l'ensemble. Est-ce que, selon toi, ces nouvelles formes d'engagement viennent d'une sorte de lassitude des anciennes formes d'engagement syndical, associatif ? Alors ce qui est vrai, c'est qu'en fonction des époques, en fonction de l'ère du temps, il y a certaines thématiques de lutte qui s'imposent dans le monde social. Évidemment, on a connu ces derniers temps la loi de travail, l'état de chance. En 68, c'était d'autres luttes. Au moment de la guerre d'Algérie, c'était d'autres encore, dans le début des années 60. Chaque époque a un petit peu ces thématiques de lutte et elle mobilise plus ou moins les individus en fonction de leur proximité avec le champ politique et puis en fonction aussi de leur intérêt, de leur capacité à se mobiliser. On sait que, par exemple, dans une biographie, on n'a pas, en fonction de nos âges, les mêmes capacités à s'engager à militer. On le fait quand on est jeune, puis quand les enfants sont grands, moins quand ils sont en bas âge, moins quand dans sa vie professionnelle, on a besoin d'être très présent, etc. Donc, il y a plutôt des temporalités historiques et biographiques qui se télescopent et puis ensuite qui prennent, qui cristallisent en fonction des luttes du moment. Mohamed, en tant que militant, est-ce que tu peux un peu nous dire pourquoi tu as choisi de t'engager dans telle ou telle association ou collectif ? Écoute, mon engagement de militant associatif, il ne date pas d'aujourd'hui, il date depuis ces 30 dernières années, parce qu'il y a déjà 30 ans, il y avait énormément de militants qui habitent dans ces quartiers, qui étaient tout simplement à demander à ce qu'ils soient respectés, qu'ils puissent vivre dignement, qu'ils puissent avoir les mêmes droits communs que les autres. Et ça avait déjà démarré à l'époque par la marche contre le racisme et l'égalité. Et ensuite, c'est poursuivi cette forme de militantisme jusqu'à les événements qu'on a connus en 2005, après la mort de Ziyad Ibnap et l'Aram. Ce que derrière, ça a généré, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas connu dans ces quartiers, où généralement, c'est un quartier qui s'embrase. Là, on a eu une France entière qui s'est quand même embrasée pendant 21 nuits. Parce que ton mouvement est né suite au mouvement social de 2005 ? Tout à fait. Le collectif Assez le Feu, qui veut dire association du collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble et Unis. Alors qu'on a voulu jouer avec les valeurs de la République. Elles sont belles en théorie, mais en pratique, elles sont très éloignées. Et on avait tout simplement envie d'agir pour ne plus subir. Et en se disant que nous ne sommes pas un problème, mais une partie de la solution. Et qu'à partir de là, on a une expertise d'usage, une capacité à agir. Et quel dommage qu'on ne se rende pas compte de tout ça. Et c'est simplement pour expliquer qu'on parlait d'état d'urgence. La seule réponse qu'on a apportée en 2005, alors qu'on était en train d'expliquer que ce qui venait de se passer était de l'ordre social, on a eu nos responsables politiques qui se sont dédouanés, eux, de leurs responsabilités. Et ils ont préféré, effectivement, nous pointer du doigt. Parce que c'est tellement facile d'aller chercher dans ces quartiers réservoirs de coupables, en se dédouanant des responsabilités qu'ils peuvent avoir, de se dire, non, ça suffit. À un moment ou à un autre, on n'est plus d'accord avec vous. Donc, on va agir pour éviter de subir. On va tout simplement s'organiser. On va créer des dynamiques. On va simplement permettre à des habitants de leur dire, soyez acteurs et auteurs de votre vie. Ne laissez plus les autres décider à votre place. Vous avez des idées, allez les transmettre vous-même. Faites en sorte de régler les problèmes qu'on vous a mis en bas de votre porte. Allez les déplacer. Emmenez-les chez ceux qui vous les ont mis en bas de votre porte. Et faites en sorte qu'eux aussi, ils puissent mieux comprendre un petit peu ces problèmes-là. Donc, mon engagement, il est dû, je vais dire, à ma sensibilité parce que je suis... Bon, mes parents sont d'origine algérienne. Mon père, une sensation de ni lire ni écrire, a vécu lui-même des injustices. Il a fallu qu'à partir de 16 ans, je comprenne un peu mieux les mécanismes pour pouvoir déjà aller défendre les injustices que mon père connaissait dans l'entreprise parce qu'il se faisait tout simplement exploiter. Et après, petit pas petit, j'ai continué, effectivement. Et le combat qu'on mène aussi en ce moment dans ces quartiers, c'est malheureusement les bavures policières. Donc là, j'ai une pensée quand même pour Adama Traoré et la famille qui clairement vit une double injustice. Et il y a 30 ans déjà, c'était exactement ce qu'on revendiquait, c'était qu'on en avait un peu marre qu'il se passe ce genre de situation. Et malheureusement, il y a une partie de l'opinion publique qui n'est pas du tout sensibilisée à ça. Et on aimerait tout simplement que ce soit... On n'est pas sûr de revoir un gamin rentrer chez lui ou une personne âgée parce qu'il y a eu l'affaire à l'Isérie qui s'est passée de la même manière. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a là. Et du coup, l'engagement, il est là. Et j'ai remarqué que depuis 2005, il y a eu un engagement, il y a eu une prise de conscience où les gens aujourd'hui ont décidé honnêtement de s'organiser, d'agir là où ils sont, localement, à une échelle nationale quand on a lancé la coordination Passons-nous. Ce syndicat, il est aujourd'hui tout simplement pour se dire faisons sens commun, faisons en sorte de travailler avec d'autres. Il faut absolument qu'on ait des passerelles avec d'autres mouvements qui aujourd'hui ne vivent pas les mêmes difficultés que nous. Mais si on s'intéresse à les leurs, peut-être qu'ils s'intéresseront à un autre. Et justement, tu parles de synergie entre les différents mouvements. Est-ce que tu peux nous parler en tant que sociologue des relations qui peuvent exister entre les nouvelles et les anciennes formes d'engagement ? Est-ce qu'il y a une collaboration entre eux ? Oui, alors après, il faudrait voir presque moment par moment ou lutte par lutte. Oui, en toute état de cause, il y a des moments qui sont assez mobilisateurs, qui font crise, comme on dit. La loi travail a été un de ces derniers exemples. Il y a des moments qui cristallisent autour de thématiques et qui font que finalement, des gens qui viennent, c'est comme par capillarité un peu. Par exemple, Nuit debout, Place de la République, il y avait des gens de toutes les générations en âge, mais surtout, plus intéressant pour nous, politistes, de toutes les générations militantes. Il y avait des 68ards qui disaient « Oh, chouette ! Quelque chose qui ressemble un peu, qui recommence, il y a des jeunes, on va aller se mettre là-dedans. Nous, on connaît un peu les modalités. » Donc ça se mélange, c'est un gros melting pot. Voilà, il y avait des très très jeunes qui étaient lycéens, scolarisés, qui n'avaient pas particulièrement envie de politique ou besoin de politique, mais qui sont passés, qui sont un petit peu faits. Attraper, saisir par ce moment-là. Il y avait des quadras qui sont bien intégrés socialement, qui ont un job, machin, mais qui en ont marre, qui passent leur journée à se demander « Mais qu'est-ce que c'est le sens de ce que je fais ? » Et puis voilà, à un moment donné, ça prend, ça se mélange, les gens échangent, ça donne des choses, ça n'en donne pas, des choses durables, plus ou moins. Mais en tout cas, oui, il y a des moments de lutte très mobilisatrices comme ça qui font qu'à un moment donné, les petites rivières de l'engagement se retrouvent. Justement, tout à l'heure, tu parlais du problème de la transmission des messages que la société a envie désespérément de faire passer, mais que peut-être on a l'impression des fois qu'on n'est pas suffisamment entendu ou écouté. Et paradoxalement, j'ai envie de dire qu'on vit dans une époque où les moyens de communication n'ont jamais été aussi accessibles et pourtant, on a l'impression que les autorités sont de plus en plus sourdes aux revendications citoyennes. Donc une question simple, comment vous faites au quotidien pour tenter de transmettre vos messages et vos revendications ? C'est le aller vers. Donc on organise de plus en plus de rencontres parce qu'on va échanger et discuter. Il y a les réseaux sociaux, c'est un fait, mais il y a aussi le contact humain qui nous permet à un moment ou l'autre de dialoguer, peut-être mieux se faire comprendre. parce que je vais dire tout ce qui est réseaux sociaux, ça reste encore une fois des choses qui ne sont pas palpables. Et par contre, quand on se réunit, qu'on fait des rencontres, des agora, où on se permet effectivement d'organiser des choses comme ça et d'aller à la rencontre d'autres, le aller vers, c'est tout simplement de reconnaître l'autre. Et ça, c'est important. Donc du coup, c'est aussi une forme d'engagement et ça renvoie le fait que, comment se fait-il que nous, là où on est, il y ait des gens qui sont capables de venir nous rencontrer et de parler de ce que nous, on vit, alors qu'ils ne le vivent pas ou vice-versa quoi. Et donc, c'est un peu ça. C'est une forme d'agora, c'est des tables de quartier qu'on a organisées, c'est des rencontres, en tout cas, avec la coordination Passons-nous. Une fois par mois, il y a un conseil national qui se rencontre dans différentes villes de France et ça permet, à la limite, d'avoir des réunions publiques où on invite une bonne partie des habitants à venir se joindre à cette soirée avec des thèmes, voilà, des thématiques qu'eux choisissent, pas qu'on impose, tout simplement pour effectivement de continuer à mobiliser et à transmettre parce qu'il y a une histoire, il y a une lutte dans ces quartiers. On a parlé tout à l'heure de Nuit Debout. Dans ce qui s'est passé dans Nuit Debout, on disait souvent mais ils sont où les quartiers ? Quartiers Debout, ainsi de suite. On disait tout simplement les quartiers, ça fait 30 ans qu'ils se battent sur des luttes et on aurait aimé effectivement que d'autres traversent le périph' pour pouvoir venir aussi lutter avec eux. Et bien, c'est pas grave, nous on traverse le périph' on vient à République, on vient joindre avec vous sur ces luttes-là et faites en sorte encore une fois qu'on fasse sens commun parce que c'est aujourd'hui la seule manière de créer un rapport de force et c'est comme ça qu'on y arrivera. Je veux dire, j'ai ramené un bouquin qui s'appelle Et nous vivrons les jours heureux. Voilà. Donc, ce livre, tout simplement, c'est 100 acteurs avec 120 propositions pour agir et à l'intérieur de ce livre, vous verrez qu'il y a 120 actions à mener et qui ont été faites par des propositions. Est-ce que les gens, est-ce qu'on peut dire que les gens ont de plus en plus besoin et ont de plus en plus soif de débats collectifs ? Il y a une chose peut-être qui est importante de dire, c'est que parce qu'il y a toujours cette espèce de débat entre le virtuel, le réel, les nouveaux modes de communication, les anciens, etc. Chaque époque a ses moyens de communiquer mais à un moment donné, la radio, l'appel, le général de Gaulle, c'est une voix d'abord, c'est une voix à la radio. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il faut cracher ni sur l'un ni sur l'autre. La complémentarité des luttes, c'est ça qui compte parce que mener une lutte et personne n'est au courant, ça ne sert pas à grand-chose. Faire que de l'agitation sur les réseaux sociaux et jamais être concrètement, matériellement sur les luttes, ça ne sert à rien. Je crois qu'il y a une chose qui différencie en réalité vraiment les deux et qui fait une forme de frontière. C'est la question du corps. Quand je suis dans les luttes, quand je suis là, quand on parle, je te touche, il y a de l'émotion, les corps sont ensemble, ils prennent les mêmes risques dans les manifs, on prend les mêmes risques. Contrairement aux réseaux sociaux où tout est... la com', il n'y a pas de problème, ça diffuse, mais ce n'est pas du tout les mêmes émotions, ce n'est pas les mêmes expériences, ce n'est pas le même vécu. On voit très bien quand on suit les groupes militants très longtemps, moi c'est ce que je fais dans mon travail, il y a les espèces de rassemblements un peu comme flash mob, on dirait maintenant, voilà, ça n'empêche pas que les gens soient sincères, que leur cause soit juste, etc. Mais pour quelqu'un qu'on a croisé une demi-seconde dans un flash mob, on ne se lève pas à 6h du matin si on est crevé malade pour aller tracter devant la gare en plein hiver. On ne va pas aller avec son corps défendre, souvenez-vous de l'époque où l'OAS, pendant la guerre d'Algérie, les gens, les militants communistes, beaucoup, ils allaient avec leur propre corps défendre, se mettre devant les domiciles des gens qui étaient visés par l'OAS qui milite encore avec son corps, ça c'est une vraie question et les manifs, c'est mobilisateur aussi pour ça ou les sittings, les blocages, regardez tout le foin qu'on a fait entre guillemets avec la question des chemises des syndicalistes, voilà, une chemise ça ne se met pas sur Twitter, les corps qui sont dans la rue, qui prennent des risques, qui luttent ensemble côte à côte, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Après, il y a des réseaux sociaux pour diffuser, il y a la télé, il y a des canaux pour parler loin à des gens qu'on ne peut pas approcher avec son corps, c'est parfait, mais il ne faut pas les opposer, il faut les penser en complémentarité. En outil finalement. Pardon ? En outil. Oui, puis après, ça a un sens aussi, mais en tout cas, il faut penser la complémentarité. C'est deux manières de lutter et de médiatiser les causes qu'on défend. Mohamed, j'ai une question pour toi. Est-ce que ces nouvelles formes d'engagement, ces collectifs, ces associations peuvent s'inscrire sur la scène politique actuelle de manière concrète ? Est-ce que vous avez vraiment des moyens de vous faire entendre par les autorités ? Oui, alors on a pensé à une des propositions qu'on a faite un peu, d'ailleurs, aller sur ce livre, c'est un fonds d'initiative citoyenne, c'est-à-dire c'est la démocratie d'interpellation. On a une démocratie représentative, donc une fois qu'on est élu, on pense qu'on est légitime, il n'y a pas de problème. À partir de là, qu'est-ce qu'on renvoie à ceux qui ont fait en sorte d'élire ces personnes-là ? Il y a ceux qui sont élus et qui gardent le pouvoir et nous, ce qu'on aimerait, c'est aujourd'hui rendre un peu de pouvoir à l'ensemble des citoyens, des habitants, pour pouvoir à un moment ou à un autre, lorsqu'on n'est pas d'accord sur des projets qu'on voudrait nous imposer, d'avoir les moyens, d'avoir une contre-expertise. Et on propose un fonds d'initiative citoyenne. Ce fonds, il ne demande aucun impôt supplémentaire. On dit simplement qu'il y a de l'argent, elle est très mal répartie. On aimerait récupérer entre 10% des réserves parlementaires à la source, les mettre dans un fonds commun. On aimerait récupérer entre 1 et 5% des financements des partis politiques pour leur dire c'est de l'argent public. Vous avez le droit de l'avoir parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée. Mais on aimerait qu'une partie soit reversée à ce fonds commun. Et ce fonds commun, après, on trouvera la co-gestion pour savoir comment elle pourra fonctionner. Mais ça permettra sur des projets où est-ce que une personne personnelle qui a une ambition personnelle qui demain voudrait marquer l'histoire par son nom, par un bâtiment ou par ce qu'on voudrait a une folie pure de vouloir imposer à des habitants son projet. Et bien là, on aurait la possibilité avec ce fonds d'aller chercher des urbanistes, des juristes, des architectes en disant nous on construit un projet contre le vôtre et le nôtre il est porté par l'ensemble des citoyens donc il sera mieux vécu mieux apprécié. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut lutter aussi contre malheureusement cette abstention qui est énorme parce que les gens ont de plus en plus de mal à croire en politique de tout simplement de se dire lorsque l'on aura une partie du pouvoir qui nous sera redonnée on y retournera aux urnes et plus on retournera aux urnes et bien c'est gagnant-gagnant c'est-à-dire que les partis peuvent renflouer leur caisse et nous on peut renflouer aussi ce fonds parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui auront voté. Et sur la question de l'engagement politique ouais je suis persuadé ce que je regrette un petit peu dans ce qui s'est passé un peu dans Lui Debout c'est comment on finit par capitaliser un peu toute cette dynamique et toutes ces démarches ce qui s'est passé un peu en Espagne et ainsi de suite parce que ça a été réfléchi et ils y ont pensé en partant par des actions qui étaient sur l'hypothèque de maison où ils se sont organisés et puis finalement ça a été un outil qui a lancé cette dynamique et ça fait en sorte que les gens ont pris conscience. Je pense qu'aujourd'hui une partie de la société civile qui a aujourd'hui des idées qui a une expertise d'usage est en capacité aujourd'hui d'apporter les solutions et de s'engager aussi politiquement sans appartenir à un parti politique et en pouvant faire de la politique au sens noble. Est-ce que vous considérez que le problème en France c'est le manque de mécanismes de démocratie participative ? Oui, oui c'est pour ça qu'aujourd'hui on a lancé un peu toutes ces dynamiques quand on a rendu notre apport c'était une réforme radicale de la politique de la ville c'est-à-dire qu'à moment on ne peut pas continuer à ce que les choses soient descendantes alors qu'en réalité tout devrait démarrer du bas et en bas on a une richesse énorme on a des solutions on a des experts aussi de leur vie quotidienne qui sont en capacité d'apporter justement les réponses à leurs problèmes et malheureusement on ne tient pas compte de tout ça donc tout ce qui était outil démocratique malheureusement ça a été plus ou moins réquisitionné pas dans le bon sens du terme si vous regardez les conseils de quartier qui ont été créés sous la loi Edouard Vaillant je crois que c'est je ne me trompe pas voilà on a vite vu les limites voilà là on est parti sur une loi qui s'appelle les conseils citoyens et bien il y a déjà des élus qui au lieu de laisser les habitants s'organiser ils ont déjà essayé de coopter ces conseils citoyens et au lieu de redonner du sens à ces habitants tout simplement parce qu'ils ont envie d'agir et qui ont envie de se tout simplement s'investir si on leur si c'est un leurre on va perdre des gens encore et donc ce qu'ils ne comprennent pas ces responsables politiques c'est que c'est quelque chose qui doit être gagnant-gagnant mais si encore une fois on veut faire à la place de ces habitants alors que c'est censé émerger du bas et qu'on s'approprie cet outil et bien on fera encore des déçus et on éloignera encore un peu plus de gens Vanessa est-ce que en dehors de la France il existe justement des mécanismes de démocratie participative où les militants peuvent faire remonter leurs revendications vers le haut alors ça dépend ce qu'on appelle par faire remonter parce qu'en réalité depuis toujours et dans toutes les sociétés on peut faire remonter c'est-à-dire par faire un d'homme par des qualités de doléances au péril de sa vie voilà donc la question c'est pas tellement à mon avis de faire remonter c'est être entendu quand on remonte et là pour le coup alors on pourrait parler longuement des processus d'empowerment aux Etats-Unis effectivement des conseils de quartier qui commencent à être un peu élimés si j'ose dire etc ce qui est important c'est de voir qu'il y a une forme comme ça de règle un petit peu des institutions et notamment des institutions politiques qui est d'essayer les personnes qui les incarnent parce que les institutions en tant que telles si la personne ne vont les faire vivre ça n'existe pas mais les personnes qui les incarnent et qui se sentent une forme de légitimité l'onction du suffrage universel j'ai été élue donc je ne rends plus de compte il y a une espèce de mythe de l'onction du suffrage universel qui fait que les élus même de bonne foi même travailleurs même honnêtes compétents engagés pour de vrai dans leur lutte ont quand même l'idée de se dire que bon voilà l'onction du suffrage universel ça compte plus donc la question c'est plutôt essayer de voir comment effectivement on crée des rapports de force et ça ça nécessite une chose je disais tout à l'heure que la mobilisation sur le long terme c'est une question de corps et bien faire remonter se faire entendre c'est une question de conflictualité on est dans des sociétés qui sont d'une extrême violence symbolique beaucoup pas que physique mais et où pourtant on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord le management c'est toujours formidable les bons points les entretiens etc on n'ose plus dire en réalité ce qui va pas on n'ose plus se disputer au sens de échanger des arguments alors que dans le fond se faire entendre c'est ça ça nécessite qu'on soit ensemble en relation assez longtemps pour que un on se présente deux on se connaisse trois éventuellement on se dispute s'il y a besoin et qu'ensuite surtout on se donne le temps ensemble de construire quelque chose à partir de notre dispute on peut pas être d'accord sur tout on n'est pas là pour aimer tout le monde c'est pas ça une société au contraire ce qui fait société c'est d'arriver à être civil civilisé avec des gens qu'on n'aime pas avec qui on n'est pas d'accord avec qui tout nous oppose du point de vue de la sociologie de notre histoire de notre culture de nos études peu importe voilà se retrouver toujours ensemble les mêmes par règles d'homogamie sociale et se dire oh t'as vu qu'est-ce qu'on est bien ensemble c'est chouette ça fait du bien de temps en temps mais l'idée de revendiquer se faire entendre transformer la société c'est prendre le temps de se disputer avec tous les autres et de construire ensemble à partir de la dispute merci pour vos interventions on continue le débat après une pause musicale avec Giz comment chacun peut changer le mot chaque matin comment chacun peut changer le mot chaque matin bah déjà en se faisant coucou ça va copain comment changer le monde chaque midi chaque soir chaque fois qu'il y a un chèque quelque part on le paye cash on le paye cash changer l'argent changer les gens avec de l'art oui comment changer chaque matin comment tu peux faire pour changer chaque matin ? bah déjà se changer d'habit d'habitude bah oui d'amplitude comment chacun peut changer chaque matin ce monde ce monde qui change j'en sais rien déjà les gens n'arrêtent pas de parler pendant des heures ils s'écoutent jamais pendant des jours pendant des nuits comment changer chacun pour qu'il puisse lui-même changer chaque jour quelque chose ce matin à lapin je peux pas dire grand chose sur ce qui change tout est étrange comme ça t'arrange en danger attaquer changer arrêtez de vous battez débattez tu débattes tu te battes t'es en plein ébat ça parle ça râle ça crie mais ça nous empêche jamais de reproduire les mêmes conneries que nos aînés nos parents nos libérateurs les meilleurs the power the big brother mes frères mes sœurs le monde est une chapelle où tu ne peux avoir que de sub à porte de la chapelle comment chacun peut changer chaque jour ce monde chaque matin mon amour attends je prends encore une seconde oui le débat est lancé excellent il est pour repasser tout ce que t'es froissé dans les meilleurs délais oui comment le changer comment et toi comment tu t'y prends tu produis comment bouffer tout le monde est habitué à bouffer et nos gamins sont entraînés à devenir des putains de sales machines à fric plus tard et là hélas de l'au-delà on a déjà perdu nos godasses et toi de toi à moi tu ne me regardes plus tu ne m'écoutes même pas tu ne sais même pas qui je suis bah oui tu t'en fous tu penses qu'à ta petite cacahuète que tu retrouveras chez toi cette nuit comment changer chaque nuit le monde chacun peut le faire une seconde je n'ai pas fini une minute ou sa zimut oui il y a comme une culbute de spéculation la culture est morte dans sa création aujourd'hui on dit quoi des produits on t'enduit et ta voix elle est là non elle a disparu chacun peut changer ce monde tous les jours ouais chaque matin ça fait 44 ans que je suis debout debout tabou debout debout tabou 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 donc on reprend le je disais le débat avec Vanessa et Mohamed et j'ai une question pour vous est-ce que vous considérez que la professionnalisation du militantisme est l'aboutissement d'un engagement qui est au départ professionnel personnel pardon alors en général quand on dit professionnel de la politique c'est 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 mal c'est moche et il faut pas et ça donne une vision de l'engagement politique qui est très cynique le type qui se brosse les dents chaque matin et qui pense à être président de la république etc bon d'abord première remarque ça exclut les femmes et pourtant ce serait bien qu'elle soit aussi présidente de la république plus sérieusement la professionnalisation en fait c'est pas un objectif c'est pas voilà je me lève depuis le matin et tout d'un coup je c'est une suite de micro décision de hasard on était là à un endroit on s'est engagé dans quelque chose quelqu'un du coup nous dit ben viens sur notre liste municipale ben pourquoi pas puis finalement on n'a pas le temps mais on trouve ça quand même bien alors on prend goût à l'activité politique voilà il faut d'abord laisser tomber complètement l'hypothèse du cynisme ça montre rien en politique ça ça cache plutôt que ça ne montre et puis ensuite il faut complètement aussi laisser tomber l'hypothèse de l'acteur rationnel qui tire des plombs sur la comète qui fait des coups de billard à quatre bandes tout ce qu'on fait de la politique et des coups de billard à quatre bandes ils savent que ça marche pas les coups de billard à quatre bandes donc voilà c'est une suite un peu aléatoire un peu malgré soi de décision qui mène à une forme de professionnalisation et professionnalisation au sens wébérien ça veut juste dire vivre pour la politique au sens de la vocation avoir envie politique aimer ça et vivre deux au sens de tirer son revenu principal de la politique que ce soit un mandat ou un job de collaborateur etc peut-être la dernière chose qu'on peut dire c'est que quand on on dans l'imaginaire quand on dit professionnel de la politique on entend le type qui se goinfre qu'a une secrétaire scandale financier les grosses voitures les ministres bon la grosse masse quantitative des élus pour ne parler que de cela parce qu'il ya d'autres professionnels de la politique à commencer par les collaborateurs par exemple ce sont de petits élus de petites communes rurales qui n'ont pas d'indemnité ou très légère et qui sont mobilisables 24 heures sur 24 voilà et qui sont réellement engagés pour l'intérêt général pour des causes qu'ils défendent et avec des valeurs qui sont les leurs donc il faut prendre avec précaution cette question de la professionnalisation parce que c'est pas professionnel ben c'est mal voilà c'est un peu plus compliqué que ça et en tout cas c'est une forme d'engrenage et dans tous les cas une forme de sacerdoce parce que c'est pas tellement la mode et c'est pas tellement bien vu de faire de la politique dans les années 70 je dis toujours ça mes étudiants si vous étiez pas dans une orga on appelait ça comme ça l'époque vous étiez ringard vous n'avez rien compris vous étiez mina maintenant vous dites bonjour tu fais quoi toi le week-end je milite je vais distribuer des tracts vous regarde voilà la politique c'est une activité qui s'est quand même beaucoup d'évaluer et du coup c'est un peu stigmatisant c'est presque un peu honteux non faut y croire la politique c'est aussi des valeurs des croyances des engagements et puis une vraie envie de changer le monde après tout le monde veut pas forcément le changer dans le même sens donc on n'est pas toujours d'accord mais en tout cas voilà pas de cynisme ça sert à rien est ce que Mohamed tu te retrouves dans ce que Vanessa a dit au début sur les militants qui commencent petit à petit et qui au final finissent par en faire leur métier ouais je partage tout à fait effectivement c'est un analyse ensuite je voulais juste dire parce que tout à l'heure on dresse un tableau quand même du politique mais tous les politiques ne sont pas les mêmes il ya une partie certaines catégories de politiques qui clairement c'est ce qu'on disait sont engagés localement font des choses sont constamment au quotidien très proche de leurs habitants et donc après c'est pas celle aujourd'hui malheureusement le tableau qu'on voit actuellement c'est pas celle là moi je parle plutôt de l'engagement de proximité locale je veux dire mon militantisme mon expertise mon expérience moi j'ai besoin effectivement de transmettre parce que je voudrais surtout pas que les luttes qu'on ait mené il n'y ait pas eu cette transmission et que derrière le militantisme aujourd'hui n'est pas simple n'est pas facile parce qu'on vit dans un monde de précarité ou ainsi de suite donc si on donne pas les moyens de pouvoir militer et donner effectivement partie des garanties pour qu'ils puissent le faire correctement on n'y arrivera pas donc après s'engager politiquement je veux dire moi j'ai j'ai été j'ai eu un mandat j'en ai actuellement mais j'en ai vu un avant du moment où je me suis pas retrouvé j'ai démissionné quoi je suis pas resté attaché à mon fauteuil parce que c'était pas le but le but encore une fois c'est clairement de faire de la politique au sens noble de parler des choses qu'on vit au quotidien de ce qui ne va pas de pouvoir être présent après 17 heures à 22 heures à minuit à une heure s'il ya besoin de pouvoir tout simplement aller manifester comme on a manifesté dernièrement sur la mort d'adama traoré ou au lieu de me balader avec mon écharpe je me suis baladé tout simplement en tant que militant pour dire que avant tout je suis d'abord un citoyen qui est tout simplement en colère voilà de ces injustices et que c'est pas parce que je viendrai avec mon écharpe que ça changerait les choses non je pense que je suis d'abord citoyen convaincu que ces injustices on doit tous les porter de là où on est pas spécialement parce qu'on viendrait avec son écharpe et du coup on serait un peu plus légitime donc le militantisme et sur ta question je me dis je serai pour que des gens puissent s'engager pour faire de la politique autrement mais qu'ils ne deviennent pas des professionnels de la politique c'est à dire qu'à la limite c'est un deux mandats et puis après ben je laisse la place à d'autres et je continue effectivement accompagné j'endosse pas ce costume qui pour certains aujourd'hui vivent de la politique depuis 30 ans 40 ans il y en a qui s'accrochent à leur mandat il ya qu'à regarder encore ce qui se passe quand on nous parle de communautarisme j'ai juste envie de dire que communautarisme il est à l'assemblée nationale il ya qu'à regarder un peu la configuration et on aura vite compris que finalement ce sont toujours les mêmes qui vont pas du tout envie de lâcher leur fauteuil et qui s'accrochent à ce fauteuil là quoi vivement que ça change vivement qu'on continue effectivement à ce que d'autres prennent des responsabilités et qu'on voit une sorte de diversité dans ses dans ses hémicycles parce que c'est un peu triste quoi et un peu plus de femmes aussi parce que là c'est ce qu'on disait il ya un manque de ce côté là parce que honnêtement quand on regarde ce qui est en train de se passer sur des primaires je trouve ça un petit peu bon dommage parce qu'encore une fois on nous parle de tout simplement de parité ça voudrait dire qu'on reconnaîtrait pas leur leur compétence et c'est parce qu'il y aurait de la parité que ces gens là ou ces personnes là seront aujourd'hui élue et je trouve ça dommage quoi voilà donc il faut continuer à mener le combat de ces femmes pour qu'effectivement elle puisse encore encore plus s'affirmer et demain pourquoi pas peut-être une femme présidente de la république ça serait un beau symbole aussi on attend de voir ça pour conclure ce débat est ce que vous pourriez nous dire un peu tous les tous les deux un mot pour convaincre les gens qui aimeraient s'engager mais qui n'osent pas sauter le pas et qui n'osent pas s'engager concrètement est ce que vous pourriez leur dire un petit mot d'encouragement un petit mot d'encouragement à ce pas toujours une question de vouloir s'engager un c'est beaucoup des conditions sociales de possibilités voilà on disait quelque chose dans les années 70 ainsi tu t'occupes pas de politique elle va s'occuper de toi voilà bah il ya des gens que ça dérange pas qu'on décide pour eux mais cela dans le fond qui continue à dormir tranquille pour les autres bah laissez pas la vie vous passez sous le nez puis la vie ben c'est aussi s'engager pour que le monde dans lequel on est il nous plaise et puis qu'il soit vivable pour les autres ensuite bah moi j'ai juste envie de leur dire si vous voulez plus subir agissez si vous avez compris que c'est que ceux qui sont censés faire pour vous ne font pas qu'est ce que vous vous faites pour que les choses elles changent voilà et de se dire que finalement on n'est pas un problème on est une partie de la solution et que chacun de nous détient une partie de la solution dans ses mains il suffit juste effectivement d'être convaincu de ça et d'agir pour changer les choses merci à vous deux d'être venus ce soir et on va tout de suite regarder le teaser du gala qui a lieu dimanche à partir de 16 heures c'est un gala des artistes de menil montant où les artistes chantent la chanson engagée et cet événement est organisé par l'association menil montant à la belle ivoise et il sera filmé par tv debout on le regarde tout de suite et Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz